Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons suivre le quotidien de Jean-Baptiste, 16 ans, alias Jean-Baptiste. Comme il aime que ses partisans l'appellent sur les internets. Car en effet, Jean-Baptiste n'est pas un enfant comme les autres. Depuis bientôt 3 jours, le jeune homme, muni de son fidèle caméscope, s'adonne à cette passion qui anime notre jeunesse, les jeux vidéo. Étant le plus important youtuber de son village, Jean-Baptiste se rend pour la deuxième année consécutive à Cologne, en Allemagne. Et comme tous les matins, il se lève très tôt pour assouvir son addiction. Et aujourd'hui au menu, ce sont les exclusivités PlayStation qui retiennent l'attention de notre journaliste en herbe. Mais pas seulement, car il nous a confié vouloir s'essayer à des plus gros titres de l'industrie comme proie ou déshonorée d'eux. Mais Jean-Baptiste est très loin de se douter qu'une bien mauvaise surprise l'attend. Un reportage de Loris Drake. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, on sort tout juste de Dishonored 2 et autant dire que je suis assez blasé parce qu'on n'a pas pu jouer du dessus alors qu'il sort le 11 novembre. Donc voilà, on a pu voir un nouveau niveau, on a pu voir plus de pouvoir, on a pu voir notamment le Shadow Walk donc quand on devient une espèce d'ombre et quand on assigne tout le monde, c'est super violent. On a pu aussi voir à l'oeuvre le pouvoir de Domino qui lie la vie de plusieurs ennemis et aussi qu'on pouvait posséder les monstres et les adversaires. Donc c'est assez cool, c'est très joli, mais on aurait vraiment aimé jouer. Est-ce que je ferais pas que ce soit pas jouable alors que ça sort, je le redis, le 11 novembre ? Donc voilà, grosse blase, on a juste eu des nouveaux niveaux et des pouvoirs à l'oeuvre, mais on n'a rien appris de plus. Et voilà les amis, deuxième blase, on sort de préil et c'était pas jouable non plus. Bon là je m'attendais un peu plus parce que c'est vrai pour 2017. Mais ce qui est cool par contre, c'est qu'on a appris beaucoup de choses parce qu'on a pu voir du gameplay. Donc apparemment ce serait plus un Dishonored dans l'espace. Donc il y a plein de pouvoirs qu'on apprend des aliens qui sont assez semblables à ce qu'on a pu voir sur Dishonored. On peut prendre possession d'objets pour se déplacer à des salles inaccessibles. On a vu qu'il y avait aussi beaucoup de craft et de looting, donc il n'y a pas d'achat d'armes ou de munitions. On récupère plein d'objets et ça permet de crafter ensuite des armes et des munitions. On a aussi appris que tout le jeu a l'espèce d'une station spatiale et qu'il allait falloir découvrir ce qui nous arrive. Et on peut aussi aller à l'histoire de la station et ce qui est intéressant c'est qu'à l'histoire on devra gérer son oxygène qui n'est pas illimité. Donc pour résumer ce Prey, il n'a aucun lien avec les précédents. On est assez proche de Dishonored dans l'ouverture d'un niveau, dans le choix et l'approche des ennemis. Mais le jeu me promet de offrir beaucoup plus de tension et d'horreur que l'autre titre que présentait Bethesda ici. Mais voilà, impossible de me prononcer pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Donc en attendant, voir plus et surtout pouvoir l'essayer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3 conférences de Sony, enfin 3 visionnages de Sony, il n'y a rien qui est jouable. On a fait la queue pour rien, c'est exactement la même chose qu'à l'E3, on n'a rien appris de plus. Donc il y avait D3, Days Gone et Horizon. Et c'est exactement la même vidéo, zéro gameplay. En plus la conférence de presse de Sony n'a toujours pas été faite. Ils l'ont reporté à la PSW comme l'année dernière. Du coup on a zéro info sur Sony, rien de plus. Bon du coup je vous donne rendez-vous à la PSW pour peut-être essayer les jeux, peut-être en voir plus. Mais là, il faudra se contenter de ça. Voilà maintenant de grosses minutes que Jean-Baptiste erre sans but dans les allées du centre des conventions de Cologne, en Allemagne. Le jeune homme osera-t-il retourner vers les jeux de son enfance ? Eh bien, il semblerait que notre blondiné ne soit pas encore suffisamment désespéré. Et voilà les amis, on sort tout juste de Low Breaker, le seul jeu qu'on aura pu tester aujourd'hui. Alors il est encore en alpha, et c'est un mélange entre un Overwatch et un Unreal Tournament d'un poste de développeur. Alors c'est vrai que ça ressemble pas mal à l'Overwatch, puisqu'on a un système de pouvoir et d'ultime, et c'est un FPS en arène. Mais ça se joue à 5 contre 5, les modes de jeu sont assez différents. Et de ce que j'en ai pu voir, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des très très bonnes idées, comme notamment un grappin, les classes sont assez originales. Les modes de jeu sont super originaux, j'ai pu tester un mode domination, où une fois que les points sont capturés, ils sont verrouillés. Et c'est le nombre de kills qu'on fait une fois que les points sont verrouillés qui nous permettent de remporter la partie et d'augmenter notre score. Donc il y a moyen de déséquilibrer la partie et de faire un super comeback, même si on est en train de perdre dès le début. Sinon voilà, l'arsenal est assez bien fourni. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des zones d'anti-gravité qui changent complètement le gameplay. Comme vous vous en doutez, les lances rocket sont pétées quand la gravité est normale, mais dès qu'il n'y a plus de gravité, ils deviennent complètement useless. Il y a pas mal de bonnes idées, après j'ai bien peur qu'ils se fassent bouffer par le marché, parce qu'il y a beaucoup de produits de ce genre qui sortent en ce moment. Faudra y jouer un peu plus, voir ce que ça donne, surtout que pour l'instant c'est qu'une alpha. Et si jamais le jeu vous intéresse, je vais essayer récupérer des clés alpha que je mettrais dans la description. Et voilà. Quasiment raccordé avec la vie, notre Jean-Baptiste se dirige vers la sortie pour dire au revoir à ces... Bon d'accord. Et voilà les amis, c'est la fin de cette journée pourrie, on n'aura quasiment rien joué à part quelques jeux. Donc voilà, demain ce sera mieux puisqu'on va pouvoir tester tous les jeux d'Ubisoft, le multijoueur de Watch Dogs, de Watch Dogs Solo, Steep, peut-être Ghost Recon, enfin tout le catalogue d'Ubisoft. Donc ce sera forcément une meilleure journée, en tout cas je l'espère. Mais voilà, ça se finit sur cette petite note un peu nulle, mais demain ce sera mieux et après demain ce sera encore mieux. Et sur ce, Loris, je vais te mettre ta rassoguit. Sous-titrage ST' 501